Générique Mesdames, Messieurs, bienvenue sur GAMON24 à ce plateau spécial. Aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir quelle politique nationale pour l'éducation d'un enfant vivant avec un handicap, des politiques gabonaises pour la prise en charge dans le secteur de l'éducation de ces enfants qui vivent avec un handicap. Et pour en parler, nous avons un invité. Il s'agit de Mme Evelyne Yabazogo. Mme Evelyne Yabazogo, épouse Lebouma Lokinda. Il fallait que je le précise. Elle est directeure de l'ENEDA, École Nationale pour Enfants Déficients Auditifs. Madame, bienvenue. Bonjour, monsieur. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau spécial pour parler d'une question que vous maîtrisez bien, d'une question que vous connaissiez, d'une question qui intéresse également certains parents ou quand on parle d'enfants vivant avec un handicap. Madame Lebouma, il s'agit de quelle catégorie d'enfants ? Merci. Alors, parler du handicap est un problème majeur qui englobe plusieurs domaines. Donc, nous sommes dans l'interdisciplinarité en ce qui concerne la prise en charge. Le handicap, nous avons le handicap visuel, nous avons le handicap physique, moteur, cérébral. Nous avons le handicap polyhandicap. Nous avons la déficience auditive qui est l'objet de ma présence sur votre plateau. Alors, dans votre établissement, madame, dans votre école, École Nationale pour Enfants Déficients Auditifs, aujourd'hui, quand on parle, quelle est la politique que vous mettez en place pour la prise en charge de ces enfants qui sollicitent votre établissement ? Alors, l'ENEDA est sous-titeur du ministère des Affaires Sociales. D'accord. Et aux Affaires Sociales, nous avons ce qu'on appelle la politique sociale, une promotion de la santé des enfants. Donc, le Gabon, à l'instar des pays internationaux, a ratifié certaines conventions, notamment le Code de l'enfant. Sur le plan national, la loi 1666 dit que chaque enfant doit aller à l'école de 6 à 16 ans. Et donc, tout ça a été revu pour dire que dorénavant, dans le prescolaire également, l'enfant doit être à l'école. Peu importe le type d'enfant, enfant sain, enfant handicapé, ils doivent aller à l'école. Et cet accès de la civilité est rendu possible sur le plan national à travers les structures spécialisées telles que la nôtre. Donc, à l'ENEDA, nous recevons des enfants déficients auditifs, appareillés ou non appareillés, uniquement. Et sur évaluation au préalable de tous les aspects de malentendants ou de sourds, comme on dit. Comme on dit habituellement au quartier. Alors, madame Eliebouba Lokinda, aujourd'hui, on a cette impression que c'est une politique qui n'est pas quand même très connue du grand public parce qu'il y a ceux qui se posent la question de savoir. J'ai mon enfant qui n'entend pas très bien ou bien qui entend juste un peu. Est-ce que je dois le mettre dans une école spécialisée ou bien est-ce qu'on doit le mettre dans une école comme les autres écoles ? Comme on a sûrement l'habitude de le dire à la maison. Alors, à partir de cet instant, madame, quel mécanisme vous vous mettez en place pour que les parents sachent la procédure ou encore la mesure à suivre pour intégrer votre établissement, Elie NEDA ? Alors, les plus hautes autorités de ce pays, nous sommes dans le processus d'inclusion scolaire. D'accord. C'est une démarche, nous sommes encore au début, c'est-à-dire que l'État gabonais a mis en place des structures spécialisées pour répondre aux besoins des populations, pour ne pas laisser les handicapés en marge de la société car ce sont des êtres, ce sont des enfants qui ont besoin d'être instruits, besoin d'être éduqués pour demain pouvoir jouer un rôle dans cette société. Le Gabon a besoin de tous ses bras et de tous ses fils et filles. Donc, à Elie NEDA, pour ce qui concerne Elie NEDA, nous existons depuis plus de 40 ans déjà. Donc, est-ce que la thématique c'est l'accessibilité ou la représentation que c'est le handicap ? Parce qu'avoir un enfant facile et handicapé, ce n'est pas facile. Nous prenons l'exemple d'un enfant déficient auditif. Donc, à trois mois, votre enfant ne communique pas, il s'isole. Vous dites non, il va parler. Non, la fille, elle parle à six ans. Non, le garçon, il parle en retard. Et vous le gardez. Et vous vous rendez compte que lorsque même la porte claque dans la maison, l'enfant ne se retourne pas. Alors, ce que j'ai appris de pédiatres, c'est que lorsque vous voyez que votre enfant a du mal à rentrer en interaction avec l'environnement, il faut se mettre derrière et claquer des mains pour savoir si votre enfant n'est pas déficient ou auditif. À partir de ce moment, il y a l'annonce. Vous découvrez que votre enfant est dans cet état. Que faites-vous à ce moment ? Vous vous posez des questions. Il faut d'abord pouvoir accepter que c'est cela. Nous sommes culturellement très enrichis par les aspects de la déficience. C'est quoi un handicap représenté dans notre culture ? C'est objet de bouleversement psychologique dans les foyers, dans les familles et même dans les communautés. D'où l'inacceptation de certains enfants dits handicapés en général et déficients auditifs. Alors, même dans le prolongement, lorsqu'on apparaît un enfant, par exemple, même le fait d'avoir cet appareil auditif à l'oreille, c'est un signe pour dire, ah non, il doit être débile celui-là. C'est ce qu'il est bête. Vraiment, il y a l'autodiscrimination et puis il y a la stigmatisation et la discrimination de l'environnement. Vous savez, monsieur le journaliste, que ce n'est pas évident d'avoir un enfant handicapé chez nous. Donc, quand nous soyons formés à cela, même nous dans le corps des travailleurs sociaux, nous n'avons pas, comme on dit, nous sommes inscrits dans un système où le regard de l'autre est accusateur, surtout lorsqu'on a un enfant déficient auditif. C'est qu'est-ce que j'ai fait ? On remet en cause tous les processus de féminité, de relations de couple, de relations de famille, parce qu'il y a les enfants qui sont cachés. Donc, pour la rentrée administrative, par exemple, scolaire, cette année-ci, la rentrée est timide. Et chaque année, c'est le même processus, phénomène comme nous observons. Pourquoi ? Parce que les parents se disent, je vous dis ce qu'il a vécu. Cet enfant, je ne l'inscris pas maintenant parce que je m'occupe d'abord des autres. Qui sont les autres et qui est cet enfant ? Il est différent, tout simplement. Est-ce que le problème n'est pas quelque part dû au fait que certains parents, comme vous veniez de le décrire tout à l'heure, peut-être ne prennent pas assez attention aux enfants qui font déjà, ou entre autres, qui ont déjà cet handicap ? Ou le véritable problème ne se situe pas au niveau du manque de communication intensive de votre part en tant que responsable de l'ENEDA pour faire comprendre à ces parents qu'il y a une institution spécialisée qui, effectivement, accueille ce genre d'enfants ? M. Éco, nous avons inscrit l'année dernière, c'est un exemple, 120 enfants. Alors, à la rentrée scolaire, on fait ce qu'on appelle les rentrées, les réunions avec les parents pour informer sur les programmes, les activités menées avec ces enfants-là. Sur 120 enfants, la première réunion, nous avons quasiment 15 parents sur 120 enfants. La deuxième réunion, nous avons 17 parents. On relance, on informe, on a inscrit, on a ouvert un forum pour les parents, pour qu'ils puissent s'exprimer et qu'on soit interactif. Et là, dedans, il n'y en a que 3 ou 4 sur les 80 qui sont inscrits, 3 ou 4 qui communiquent. C'est des souffrances qu'il va falloir gérer au préalable avant de gérer les souffrances de l'enfant. Parce que là, dedans, il y a deux aspects. Il y a la souffrance parentale, ensuite, il y a la souffrance de l'enfant qui vient à l'école. Si les parents ne sont pas positivement outillés, écoutez, l'enfant, sur le plan scolaire, il ne décolle pas, parce que c'est mal l'expression. Si l'enfant, si la maman est complètement dépressive, parce que cet enfant, je ferais quoi de lui ? Je n'arrive même pas à rentrer en contact avec lui. Mais cet enfant, il vous regarde et il s'isole et il se renferme. Et donc, ça fait que même la communication qui doit être établie entre la mère est déjà biaisée. Il n'y a pas de communication. Donc, sur le plan de formation, à l'ENEDA, nous mettons en place tous les mécanismes pour que les parents qui ont déjà inscrit son enfant soient informés. Ça, c'est un. Et pour ceux qui n'ont pas été informés, ce sont ces petits dépliants que nous avons mis en place pour donner l'information. Donc, nous avons participé à la journée de l'autisme. Il y avait ces dépliants. Nous avons fait, au mois de mai, juin, une journée porte ouverte. Nous avons communiqué, un temps soit peu. Voilà. Et à rentrer, j'ai été agréablement surprise de voir qu'à la rentrée, il y a quand même quelques nouveaux parents qui inscrivent les enfants. C'est, comme on dit, le handicap. Et c'est une démarche. Ce n'est pas une course rapide. C'est une course de fond. Il faut prendre le temps, pas à pas. Il faut d'abord que les parents acceptent le handicap de l'enfant. Parti de là, je pense que tous les rêves sont possibles à partir de ce moment. Alors, cette école s'appelait EFRETA. EFRETA, à l'origine, c'est ouvre-toi. L'enfant doit s'ouvrir au monde. L'enfant doit s'ouvrir à l'éducation, à l'instruction, à la formation. Donc, à l'ENEDA, nous avons la pédagogie qui est justement mise en place pour ces enfants-là. Et à côté de ça, nous avons les enfants qui sont plus âgés parce qu'il y en a qui arrivent à un âge très avancé. Et on parle d'insertion socioprofessionnelle. Donc, on leur donne le A, le I, pour pouvoir intégrer la société, pour pouvoir être dans les réunistes, peut-être ici à la chaîne aussi, faire de ce qu'on appelle, avec adaptation de poste, une intégration en milieu socioprofessionnel. – Oui, madame. Alors, une autre question qui me vient à l'esprit et que certains parents ont souvent l'habitude de se poser, c'est quels sont les programmes que vous donnez dans vos écoles spécialisées en ce qui concerne ces enfants vivant avec un handicap, notamment le cas des déficients auditifs. Est-ce que les programmes sont spécialisés ou les programmes sont les mêmes qu'on donne dans des écoles que nous connaissons ? – Alors, les programmes, nous sommes en partenariat avec l'éducation nationale. Donc, les programmes que nous mettons à disposition de nos enfants sont les programmes de l'éducation nationale. Les programmes, les formations du personnel, tout ce qui est examen, nous suivons en stricto sensu le programme de l'éducation nationale. Maintenant, la spécialité réside dans le fait que les méthodes d'apprentissage diffèrent. C'est-à-dire qu'un enfant déficient auditif aura plus de difficultés à lire. C'est la lecture. Tout simplement parce que, comme pour lire, il faut que vous vous entendiez. Là, nous nous parlions, vous entendez ce que je dis. Donc, imaginez que vous pensez et vous n'arrivez pas à me faire comprendre ce que vous voulez. Donc, dans la méthode de la lecture, il y a ce qu'on appelle la lecture labiale. L'enfant apprend à lire sur les lèvres. Il y a la démythisation parce que les enfants arrivent là-bas, ils n'ont pas ce qu'on appelle la langue des signes, la gestuelle. La maison va faire manger, on va faire comme ça. Dormir, on va faire comme ça. Mais il faut que cet enfant puisse faire ses classes de première année, deuxième année, jusqu'en cinquième année, en ayant l'écriture, en ayant la lecture. À partir de ce moment, on peut espérer aller en sixième. Le problème, c'est qu'après, les SEM2, parce que les classes sont présentes pour le SEM2, mais dans le statut, l'ENEDA doit aller jusqu'en secondaire et avoir des classes secondaires et des classes, des ateliers. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Présentement, nous sommes dans le processus, nous n'avons pas encore l'effectivité du secondaire chez nous. Mais en 2015, nous avons, avec le ministère de l'Éducation nationale, mis en place ce qu'on appelle l'intégration scolaire. Et donc, il y a des structures comme l'Immaculée Conception, Bessieux, l'N7B, Mabignate. Certaines ont été des écoles pilotes pour voir comment les enfants pouvaient être intégrés. Pour ceux qui ont des restes auditifs, comme ça, sans l'expression. Donc, ces enfants, pour la majorité, ont intégré ces endroits. Pour certains, ils ont été carrément refoulés, tout simplement parce que les enseignants disent que les enfants perturbaient les classes. Alors, heureusement que là, je peux vous faire la publicité de l'N7B. C'est l'école qui reçoit actuellement les enfants de l'Édida. Donc, l'année dernière, nous avons présenté 5 enfants au CEP. Les 5 enfants ont eu le CEP et les 5 enfants sont inscrits à l'N7B. 2023, 2022-2023, également, 5 enfants sont... Donc, ils ont accepté et il faut les encourager. C'est un partenariat qui a été... qui existe, mais comme on dit, disséminé dans certains établissements de la place. Alors, quand un enfant, par exemple, là, vous aviez parlé des structures qui accueillent les enfants, qui passent du CM2 pour la 6e et qui devraient continuer, vu que l'Édida n'a pas encore poussé la construction des établissements, notamment du côté secondaire. À partir de cette instant, on voit qu'il y a ce manque d'infrastructures pour accueillir les enfants après l'Édida. en dehors de l'N7B, comme vous veniez de le préciser tout à l'heure. Alors, il ne manque pas de structures. Les structures existent. On parle d'inclusion scolaire. C'est l'accessibilité qu'il va falloir... C'est toute l'organisation qu'il va falloir mettre autour de ça. Je m'explique. Un enfant qui est handicapé moteur, pour aller dans une classe, il faut des passerelles. Il faut des passerelles. Il faut certains matériaux, j'appelle ça comme ça, certains services pour pouvoir recevoir ces enfants dans les établissements. Un enfant aveugle, horizon nouveau, il y a le service, il y a l'école pour les aveugles là-bas. Mais présentement, c'est la seule école. Donc, il faudra qu'au niveau national, l'accessibilité de tous ces enfants déficients, handicapés, autant pour moi, puissent trouver les écoles qui les accueillent. Mais au préalable, il faut mettre toutes les mesures qui devraient accompagner leur sérénité, leur épanissement dans ces endroits-là. Et beaucoup reste à faire, monsieur le journaliste. Alors, madame la directrice, avec les enfants que vous avez en charge chaque année au niveau de l'école nationale pour enfants déficients auditifs, est-ce qu'il y a des possibilités pour ces enfants qu'après l'ENEDA, après peut-être avoir eu un cursus scolaire, peut-être même au niveau du secondaire, pour parler de l'IN7B, qui est la structure, qui les accueille, et également après l'ENEDA, est-ce qu'il y a des possibilités pour ces enfants de s'intégrer de manière professionnelle ? – Tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'au niveau national, les hautes autorités, la politique c'est d'intégrer tout le monde. Il n'y a pas l'intégration pour les enfants sains, il n'y a pas l'intégration pour les enfants handicapés. Les mécanismes se sont mis en place, il faut les protéger tout simplement. Mais c'est-à-dire, moi, quelqu'un qui a, une personne qui a une déficience auditive, elle n'a pas une déficience intellectuelle. Ça veut dire qu'elle peut raisonner, elle peut calculer, elle peut lire l'heure. Donc cet enfant peut être intégré, aussi bien dans les grandes surfaces, si ce n'est pas une insertion professionnelle. Mais il y en a certains, sur les cinq enfants qui ont été présentés au CEP, il y en a une qui a 11 ans, 12 ans. Elle veut faire l'université, et elle est passée de 9 de moyenne, c'était pour aller à 13 de moyenne. Donc les enfants se sont adaptés à l'environnement. L'INCTB, c'est plus de 1500 élèves. Donc c'est possible pour les parents. Le plus grand problème, c'est celui des parents. Les parents ont peur que les enfants soient victimes de discriminations, et les surprotègent parfois. Ça fait qu'ils n'acceptent pas facilement nos orientations. On a dû batailler fort l'année dernière pour qu'ils acceptent qu'on les envoie dans le public. Parce que moi, mon enfant doit être dans le privé, mais il y en a une qui a fait une crise. Elle est partie dans le privé. Au mois de novembre, la maman revient pour me dire, Madame la directrice, excusez-moi, je ne sais pas si c'est encore possible d'inscrire cet enfant. Je fais, il n'y a pas de souci, parce que je l'ai inscrit là-bas, j'avais déjà payé, et tout, et tout, et tout. Elle fait une crise, elle ne veut pas. Et ce sont les enfants déficients auditifs, ce sont les enfants qui aiment être entre eux, parce qu'ils se comprennent facilement. Et nous, en général, ils sont là à nous regarder, eux, ils ne communiquent pas avec nous, donc on laisse tomber, quoi. On est entre nous, on a nos codes, on a nos ambitions, et voilà. – Alors, Madame, depuis la création de l'ENEDA, notamment en 1982, comme vous l'aviez dit, ça s'appelait FRATA, qui veut dire « ouvre-toi ». Et est-ce qu'on peut dresser un bilan exhaustif de cet établissement en termes de prise en charge, en termes d'accompagnement de ces enfants qui sollicitent votre établissement pour une insertion sociale, mais aussi pour avoir un cursus scolaire normal ? – C'est le cas, monsieur, c'est le cas présentement. À l'ENEDA, nous avons tout ce dont a besoin un enfant pour être éduqué et enseigné. Nous avons des psychologues, nous avons des orthophonistes, nous avons le partenariat avec la GICA, notamment. Nous avons des psychomotriciens, parce que pour certains enfants, il y a un problème de motricité. Nous avons également des enseignants spécialisés, nous avons également tous les services, les services sociaux, tous ces services pluridisciplinaires sont à pied d'œuvre pour offrir à un enfant un épanouissement dans l'environnement dans lequel il est. Donc, à partir de ce moment, on peut dire que c'est une école qui répond aux besoins des enfants. Actuellement, depuis plus de 40 ans, il y a des jeunes cadres qui sont quelque part dans l'Ebreville qui sont passés par l'ENEDA et qui ont eu le bac. Et qui sont des professionnels. Notamment le psychomotricien qui est chez nous, il a été à l'ENEDA, il est reparti, il a eu l'opportunité pour aller à l'extérieur et il a dit, son père lui disait toujours, tu n'es pas sourd, tu vas apprendre, tu vas aller à l'école comme tout le monde. Donc, c'est cette foi et cette force-là, comme il le dit, qui lui a permis de lever tous les tabous pour pouvoir affronter la vie et devenir un enseignant, un professionnel en psychomotricité. C'est possible pour tous les enfants. Le cadre est là. Et au niveau national, je pense que depuis, je ne vous cache rien, le ministère a ouvri ce qu'on appelle les écoles provinciales de déficience auditis. Je pense que c'est des mécanismes pour répondre dorénavant à toute la demande à l'intérieur du pays. Donc, c'est une grande avancée, je pense. – Oui, grande avancée, grand projet également. Le plus important, c'est qu'il va falloir qu'on puisse se retrouver avec des projets, effectivement, qui voient le jour. Alors, madame, il y a toujours un problème qui se pose avec acuité au niveau de l'éducation dans notre pays. C'est le problème de la formation des enseignants. Comment sont formés les enseignants ou encore, oui, les enseignants qui se trouvent à l'ENEDA aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des écoles qui les accueillent, qui leur donnent des formations ou c'est l'ENEDA qui donne des formations préalables aux enseignants que l'établissement accueille ? – Ce n'est pas l'ENEDA qui donne l'enseignement. Les enseignants de l'ENEDA ont été formés au Cameroun. C'est l'État gabonais qui a mis en disposition des bourses pour accompagner ces enseignants. Mais depuis plus de 10 ans, on n'a plus eu des QV qui viennent de l'extérieur. Il n'y a pas d'école au Gabon qui forme ce qu'on appelle des enseignants spécialisés qui concernent la pédagogie adaptée aux enfants déficients auditifs. Il n'y en a pas. Donc, présentement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut remettre les choses dans l'ordre, redéfinir la formation pour les enseignants à l'extérieur. On reste relévable de ça. Sinon, présentement, l'ENEDA, nous avons un déficit en personnel. Ce sont les enseignants qui ont été formés dans l'éducation nationale qui sont là et à qui on donne les rudiments de formation des méthodes techniques adaptées aux enfants. Alors, madame, très clairement, dites-nous, est-ce que l'ENEDA dispose d'un budget conséquent pour la prise en charge de ces enfants ? Parce que quand il y a un problème de formation pour nos personnels qui s'opposent, il y a plusieurs autres éléments comme vous avez évoqué sur ce plateau, ça veut dire qu'il y a quelque part un problème peut-être de budget pour le bon fonctionnement de l'ENEDA. Alors, je vous remercie. De tout, de gauche, je peux dire non. Les défis qui sont majeurs, sont pluriels. La prise en charge d'un enfant déficient auditif fait que dans une classe, la configuration de la classe, il y a des miroirs. Il faut un vidéoprojecteur par classe. Et au prix où ça coûte, je pense que, voilà. Pourquoi le vidéoprojecteur ? Parce que l'enfant, lorsqu'on fait la lecture, il n'a pas la capacité de faire comme un enfant non handicapé, c'est-à-dire regarder le livre et suivre le son. Il faut que, comme on dit, son intelligence est beaucoup plus développée dans le champ visuel. Et l'enseignant doit être en face de lui pour pouvoir lire sur l'élève. Donc, le vidéoprojecteur, c'est de projeter le livre sur un mur pour qu'il puisse se suivre en même temps que l'enseignant communique. C'est toute une organisation digne d'un film, je pourrais le dire, dans une salle de classe pour enfants déficients auditifs. D'où notre question, madame, parce que ce sont des écoles spécialisées. Les moyens roulants sont obsolètes. Les classes, je pense que... On ne pourra pas répondre à la demande tout simplement parce que la norme, c'est 10 enfants par classe. Actuellement, nous sommes entre 10 et 15, 10, des fois, voire 16. Nous sommes obligés de recréer d'autres classes. La configuration présente fait en sorte que nous sommes arrivés vraiment à terme de... Donc, du coup, il faudra peut-être revoir ou reconstruire d'autres classes. L'espace d'accueil. L'accueil, ça, c'est ça. Au niveau de manuels, c'est des manuels spécifiques que nous ne l'avons pas. Il faut des logiciels également. Parce que ces enfants, ils sont ingénieux. Il y en a qui ont fait ce qu'on appelle l'informatique. Vous le prenez. Comme on dit, l'intelligence est beaucoup plus développée dans les calculs, dans tout ce qui est géométrie. Il y a la difficulté sur le français. Mais dites-moi, messieurs les journalistes, comment un enfant sauvage va régler, résoudre un problème s'il n'arrive pas à lire ? Donc, il y a le déficit en enseignants, en matériel technique, la maintenance des prothèses. Alors, c'est tout. L'État fait déjà beaucoup. Mais les défis sont encore là. Donc, nous avons des partenariats qui nous accompagnent. Nous avons la Fondation Mabanière qui a appareillé cette année-ci plus de 33 enfants. Donc, 33 enfants ont bénéficié des appareils auditifs à la grande joie des parents. Donc, ça veut dire que ces enfants sont mis à la disposition où il y a une rééducation qui doit se faire pour pouvoir, ce serait-ce qu'entendre, parce qu'ils n'entendront pas les bruits des avions ou des gros klaxons, mais c'est des putes, voilà. Ils pourront entendre. Ils pourront entendre quelque sorte. Il nous reste une poignée de secondes pour sortir de cet entretien, madame Lembomba. Alors, peut-être attirer l'attention parce que tout à l'heure, vous étiez en train de parler et vous aviez comme un doigt accusateur sur les parents, peut-être parfois, qui ne comprennent pas très bien ou encore qui ne comprennent pas la nécessité d'orienter les enfants vers des écoles spécialisées. Quel est le message que vous pouvez adresser à ces parents pour sortir de cet entretien ? À un droit de parents, je souhaiterais dire tout simplement que la prise en charge d'un enfant déficient auditif ou d'un enfant en général sain ou handicapé nécessite trois collaborations. Il y a l'école, il y a la famille et il y a l'enseignant. À partir de ce moment, si cette synergie fonctionne, l'enfant aura les résultats que vous attendez de l'Enedda. Mais s'il y a l'absence de parents, on est dans l'amique, on est dans un processus où l'enfant est isolé. L'enfant ne peut pas apprendre. Nous, nous donnons des enseignements à l'école, même le retour de classe. Il y a des cahiers, il y a des devoirs qui reviennent qui n'ont pas été faits. Et des jours et des semaines, malgré les relances, malgré les convocations. Les parents doivent inscrire leurs enfants dans les établissements parce que c'est l'avenir de demain. Ils n'iront pas peut-être, pour certains, à l'université, mais ils pourront trouver un travail et commencer à être autonomes parce qu'ils ne seront pas enfants toute leur vie. Ils sont appelés à être adultes. À partir de ce moment, ils doivent remplir également leur mission en tant que citoyens gabonais. – Merci à vous, Mme Evelyne Yabazogo, épouse Lembomba Lokinda. Je rappelle que vous êtes directeur de l'École nationale pour enfants déficients auditifs. Enida, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. – C'est moi qui vous remercie. – Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés en compagnie de ce plateau spécial. On se retrouve très vite sur les antennes de Gabon24. – Sous-titrage ST' 501